Bonjour à tous, c'est François de la chaîne Devenir Entier. Aujourd'hui, on va investir dans 5 nouvelles actions en bourse. Donc tout simplement, les 5 actions, il y en a 3 dans le domaine de la technologie et 2 dans le domaine de la banque. Donc pourquoi ces secteurs ? Et bien tout simplement parce que la tech a subi un énorme krach lié à l'inflation. Plus il y a d'inflation en général aux Etats-Unis, et plus les valeurs du secteur technologique baissent. Donc c'est ce qui s'est passé depuis le début de l'année et très fortement aussi les derniers mois. Donc là par exemple avec Apple, on peut voir que depuis décembre, ça avait énormément baissé et depuis 2 mois, c'est quasiment remonté au plus haut. Donc les 5 actions où on va investir ce mois-ci ensemble, ça va être Apple, Microsoft, Google, et pour le secteur de la banque, c'est MSCI et BlackRock. Donc Apple a un dividende actuel net par action pour 2021 de 86 centimes de dollars, ce qui fait un rendement de 0,52% et un bénéfice net par action de 5,61 dollars. Donc un PER de 29,4. Donc toujours on compare un petit peu aussi par rapport aux autres valeurs technologiques. Donc là on peut voir un PER de 29 pour Apple, un PER de 32 pour Microsoft, ce qui est très bien aussi avec un dividende de 2,24 dollars, soit 0,87% de rendement. Et pour Alphabet, c'est Google. Donc là je prends la classe A tout simplement parce qu'on peut avoir un droit de vote. Moi je ne l'utilise pas parce qu'en plus sur Trading212, on ne peut pas faire les droits de vote. Mais au final en général elles sont toujours un petit peu mieux valorisées que la classe C. Et donc là pour Google, on est un PER de 20. Donc un peu inférieur pour Google. Et ça s'explique tout simplement parce que le cours est beaucoup moins remonté que les deux autres valeurs. Et donc là pour cette valeur, on n'a pas de dividende, pas de rendement et un bénéfice de 5 dollars. Si on passe maintenant au secteur bancaire, donc avec MSCI, on a un dividende net par action de 3,64 dollars, ce qui fait un rendement de 0,74% par rapport au cours actuel. Et le bénéfice net par action est de 9,95 dollars, soit un PER de 49. Et là par le compte, c'est vraiment énorme, 49 de PER. On va tout simplement voir BlackRock qui lui a un PER beaucoup plus faible. Donc la valeur actuelle est de 754 dollars par action. Et le PER il est de 17,78. pour 2021, avec un dividende de 16 dollars, rendement de 2,37% et un bénéfice net par action de 39 dollars. Et donc là, on peut voir le cours de BlackRock qui est bien remonté depuis un mois environ. Donc voici les cinq actions que je vais acheter ce mois-ci. Apple, Microsoft, Google, MSCI et BlackRock. Donc déjà, dites-moi en commentaire si vous les connaissez. Il y a de grandes chances qu'à 100%, vous les connaissez toutes. Et pour MSCI, ceux qui connaissent un petit peu moins, on va tout simplement les voir sur Wikipédia. Et là, MSCI, c'est une entreprise de services financiers publiant, notamment les indices boursiers, comme tous les indices connus pour tous ceux qui investissent en ETF. MSCI World, MSCI Emerging Market, etc. Il y en a énormément en MSCI. Et pour moi, la société est très, très bonne. Tout simplement, on met le max. Regardez le cours. C'est quand même vraiment top. À part, évidemment, depuis la fin d'année dernière, comme toutes les autres actions, ça a chuté. Et donc là, on peut voir que le cours est bien remonté aussi depuis un mois. Donc là, on va tout de suite passer sur le téléphone pour ne pas perdre de temps. Et on va investir en direct. Donc là, on va investir 20 euros sur les cinq actions choisies, ce qui représente 100 euros. Et sur mes dix dernières actions, où il y a actuellement 15 euros, on va rajouter 5, comme ça, les 15 actions en totalité auront 20 euros. Donc là, on peut voir, tout simplement, mon portefeuille, il est à 159,69 euros, alors que j'ai investi 150 euros, ce qui fait un rendement de 9,80 euros, soit 6,5% environ au moment où je fais la vidéo. Et ce qu'on peut voir également, c'est que j'ai reçu un dividende. On va dans Histoire, Dividende. Et là, on peut voir que j'ai eu 5 centimes de dividende de Realty Income. C'est un dividende mensuel. Et donc, c'est top. C'est-à-dire que le portefeuille marche pour le moment plutôt bien. On peut voir également, donc, que j'ai mis les 150 euros, ce qui fait 309,69 euros. Donc là, on va investir dans chacune des actions. Donc, on va sur Google. On achète. Et on met 20 euros. Donc là, à chaque fois qu'on achète une action, on peut voir qu'il y a un frais, parce que c'est des valeurs en dollars. Et donc, à chaque fois, on a un frais de change qui est très très faible de 0,15%. Donc là, on est à 3 centimes de frais pour 20 euros. Donc là, on va en voir l'ordre pour Google. On va faire exactement pareil pour toutes les autres actions. On va faire pareil pour Microsoft. On achète pour 20 euros. Ensuite, on va acheter pour Apple. 20 euros également. BlackRock 20 euros. Et MSCI 20 euros. Et là, ensuite, tout simplement, je vais importer tous mes investissements de 20 euros chacun sur les 5 actions dans le diagramme. Et comme ça, ça va pouvoir équilibrer également tout le reste. Donc là, je viens de les importer. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire la même chose. 5 euros sur chaque action. Les 10 dernières actions que j'ai achetées sur les deux derniers mois. Et donc là, tout simplement, en fait, vous pouvez voir sur mon écran que j'ai investi 5 euros dans American Tower, BHP Group, Coca, ExxonMobil, McDonald's, PepsiCo, Prology, où j'ai fait une vidéo détaillée. Et depuis, mon portefeuille a pris avec Prology plus de 10%. Relty Income, Rio Tinto et WP Carey. Et là, je confirme l'achat. 5 euros sur chacune de ces actions. Ce qui va permettre de rééquilibrer tout le portefeuille à 20 euros sur chaque action. Et forcément, s'il y a des plus-values sur certaines actions, il y a plus, évidemment. Donc là, on attend. Voilà, c'est investi. C'est terminé. Et on peut aller voir le diagramme directement. On est à 309 euros sur le diagramme. 299 euros, 55 investis. Et on va voir tout de suite le S&P 500 à combien il se trouve à ce moment-là. 442,4 dollars. Donc le S&P 500 se trouve à 442,4 dollars. Et on aurait pu acheter 0,3444 actions. Donc on va tout de suite remplir mon tableau. Évidemment, si tu veux aussi obtenir une action gratuite avec Trading212 jusqu'à 100 euros, tu peux retrouver le lien en description. Et tu peux aussi également partager tous les bons plans sur le groupe Discord, le Club des investisseurs. où on va pouvoir parler d'immobilier, de bourse et de plein d'autres sujets. On est une communauté maintenant d'une centaine de personnes. On est à peu près 115 actuellement. Donc là, tout simplement, sur le Discord, on peut voir que là, c'est une conversation en immobilier où on me partage des annonces. Et moi, en plus, je peux donner mon avis par rapport à si le projet, moi, perso, j'irai dessus ou non. Mais également des conversations sur les ETF, les actions également aussi. Et on est plusieurs à parler dessus. Là, il y a 102 personnes en ligne. 4 en ligne. Et on est deux YouTubeurs présents. Il y a Investiligeant et moi-même qui sommes présents sur le Discord. Mais il y a également aussi Revenu Passif 3.0 qui communique régulièrement sur le Discord. Donc là, on va retourner sur mon fichier du S&P 500. Et on va pouvoir rentrer tous les derniers scores de mes investissements. Donc là, on se retrouve sur le fichier. Donc, comme vous voyez, chaque mois, j'essaie de rajouter 50 euros. Donc, petit à petit, le montant investi va être de plus en plus gros. Donc là, on avait commencé avec 50 au mois de juillet, 100 au mois d'août et 150 au mois de septembre. Donc évidemment, là, on n'est que le 16 août. Mais je ne vais pas avoir forcément le temps en septembre. En général, je fais mes investissements le 25 du mois. C'est-à-dire que pour le mois de septembre, j'aurais dû faire normalement le 25 août. Donc là, le montant investi est de 150 euros. Donc la valeur de mon portefeuille après investissement, il est de 309,35 euros. Bon, la quantité de S&P 500 équivalent que j'aurais pu acheter, on l'a vu dans la vidéo, c'est 0,3444. Et le prix du S&P 500 en dollars est de 442,4 dollars. Ce qui correspond pour 442,4 dollars au taux de change actuel que j'aurais pu accumuler en tout pour les 300 euros investis, 0,72 quantité de S&P 500. Avec un taux de change à l'heure où je vous parle de 1,016, alors qu'auparavant, il était à 1,019 et 1,022. Donc c'est à peu près stable depuis le mois de juillet, à quelque chose près. Et la valeur totale en euros, si j'avais acheté du S&P 500, aurait été de 313,98 euros. Et comme vous pouvez le voir, j'ai 309,35. Donc actuellement, je suis par rapport au S&P 500 à moins 1,47%. Donc je sous-performe le S&P 500. Et le mois dernier, j'étais en surperformance de 0,03%. Et forcément, le premier mois, vu que je venais de créer, je n'étais à 0%. Donc là, on peut voir, pour le moment, avec mes 15 actions, je fais moins bien que les 500 actions du S&P 500 à 1,47%. Donc forcément, le but, c'est de faire mieux ou au moins autant que le S&P 500, tout en ayant des valeurs qui nous correspondent et également aussi des valeurs qui font mieux que le S&P 500. Sinon, pourquoi prendre le temps de choisir des actions si on n'arrive pas à faire mieux ? Donc là, c'est vraiment un objectif, pas forcément pour le mois de décembre, parce qu'il y aura très peu de montants investis, mais sur les années à venir, de faire mieux. Donc, si ce fichier, il vous intéresse, vous pouvez me le dire et je vous le mettrai gratuitement à télécharger sur mon site. D'ailleurs, sur le site, vous avez plein d'informations, comme tous les outils que j'utilise, les livres que j'ai lus, les outils gratuits que j'utilise et que je vous partage gratuitement, parce que tout est gratuit. Et ce fichier peut très bien faire partie des outils gratuits, si vous le voulez. Donc là, actuellement, je suis à 1,47% de perte, c'est-à-dire que je pourrais avoir actuellement 4,5 euros de plus. Donc, pour l'instant, mon portefeuille est certes avec 1,4% de moins que le S&P 500, mais par contre, ce que je suis vraiment content, c'est que chacune des actions que j'ai sélectionnées est actuellement dans le vert, c'est-à-dire que chacune des actions a une plus-value positive pour le moment. Donc, c'est quand même super intéressant, parce que forcément, sur les 500, par contre, du S&P 500, il y en a en rouge et en vert, c'est-à-dire en perte et en gain. Mais la performance est quand même meilleure que mes 15 actions en gain. Dis-moi en commentaire quelle action tu vas acheter au mois de septembre 2022. Dis-moi en commentaire si tu aurais acheté ou non ces actions. Et puis, tu peux nous rejoindre également sur le club Discord. Le lien, il est dans la description. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.